L'objectif de la maison, c'est une maison qui est sur un terrain de huit arts. Sur ces huit arts, il y a quasiment cinq arts qui sont dédiés au jardin et à la perma, avec des buts de permaculture en bac surélevé parce que je suis un gros paresseux, donc c'est toujours bien de ne pas avoir à se baisser pour ramasser. Un jardin mandala qui sera orienté sur les saisons et qui est aussi en permaculture, et la serre en aquaponique pour être en mesure d'être autonome alimentairement parlant, on va dire en termes de fruits et légumes en cinq ans, et en termes de légumes en cinq ans et en termes de fruits et légumes en dix ans. Les fruits, ça prendra un peu plus de temps que les arbres fruitiers. Et là, tu as le topilambour, tomate, betterave, variété de courge, variété de potiron, variété de concon, ça pousse. Madame n'était pas trop partante, mais j'ai installé des bons petits fauteuils, et lire un bouquin avec le bruit de l'eau quand il fait un peu frais dehors, c'est plutôt agréable pour elle. Donc ça, c'est nickel, c'est déjà adopté par madame. Les enfants aussi, parce qu'ils commencent à jardiner, ils ont chacun leur petit bac de perma, et ils commencent à suivre. On n'attend qu'un truc, impatiemment, surtout eux, c'est les poissons. Moi, pour les manger, eux, c'est plus pour les regarder jouer. Et ça, c'est Florette, et voilà, Florette a pondu. On voit quasiment jour le jour pousser les végétaux, donc on est impatients que ça se poursuive. On a déjà énormément de voisins curieux qui viennent, qui regardent, qui disent « c'est génial ton truc, c'est quoi l'aquaponie, c'est du poney dans l'eau, vous êtes trop cons ». C'est juste un système aztèque, une reprise de vieille méthodologie qui permettait justement de nourrir les plantes avec les déjections des poissons et faire une symbiose entre les éléments.